Sylvain Marconnet, bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps pour ce rendez-vous sur Sud Radio, les destins du rugby. On va revenir sur une carrière exceptionnelle en termes de sélection et en termes de longévité. On reviendra tout à l'heure sur ce palmarès. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir très loin aux origines de ce qui t'amène à ce sport du côté de Givor. À quel âge et comment tu découvres ce sport ? Bonjour à tous, tout d'abord. Comment j'ai découvert ce sport ? C'est un peu paradoxal, c'était un peu par défaut. J'ai grandi à Givor, donc dans le 69. Un papa qui baignait dans le rugby à Givor. J'étais plus attiré par des disciplines individuelles, type moto, ski, que j'ai pratiqué en UNSS à l'époque. Au bout d'un moment, je venais d'un milieu modeste, payé une moto, ou tous les week-ends, amener son fils au ski. J'ai dû, comment dirais-je, renoncer à certaines choses. Oui, donc j'ai dû me résoudre à finalement faire comme papa, à force de demander une paire de skis. Finalement, j'ai eu ma paire de Nike ou d'Adidas, toute neuve, pour aller rejoindre les potes et par facilité aller au rugby. Et puis finalement, avec le recul, honnêtement, je pense que je n'étais pas fait pour les disciplines individuelles. Moi, je trouve que c'est le collectif qui me tire vers le haut. Et aussi, ça m'a permis d'assumer un physique qui n'était pas évident. À l'époque, j'étais petit, costaud. Et c'est vrai que j'ai vite trouvé ma place dans le rugby. Je me suis vite fait des amis que je connaissais, parce que c'était les fils des coéquipiers de mon père. Et voilà, j'ai trouvé ma place. Et finalement, je pense que j'avais un instinct de compétiteur. Et quitte à m'inscrire dans une discipline, je me suis donné à fond pour essayer d'aller au plus haut possible. Alors, assez vite, on voit tes prédispositions. Et tu rejoins le club voisin Grenoble, qui est la pépite de la formation de la région. Et vraiment, à la transition de ces deux générations, tu rejoins cette équipe en 1995, l'année où le rugby devient professionnel, avec les fameux Mammouth Grenoble. Quel regard tu portes sur cette première découverte, avec ce qui deviendra un peu plus tard, vraiment, le rugby professionnel ? Tout d'abord, je les ai rejoints après la finale. Ça devait être en 1993. Je dois dire que j'ai eu une chance exceptionnelle dans mes choix. Voilà, parce qu'étant de Giver dans le 69, j'étais plutôt prédisposé à partir à Bourgouin en top 14, ou au Loup qui commençait à se structurer. J'ai fait un choix tout autre avec le FC Grenoble, qui montait un centre de formation, et Olivier Nière, qui était son directeur. Voilà, j'étais dans une période à 17 ans où on cherche un peu. Je sortais d'un sport-études, j'avais rejoint mes potes à Grenoble. Je déconnais un peu, mais mes études, ce n'était pas ça. Et finalement, grâce à Grenoble et au centre de formation, voilà, j'ai retrouvé une forme de discipline, et puis un cadre pour, petit à petit, aller vers le professionnalisme. Après, à Grenoble, c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir des personnes exceptionnelles. Olivier Nière, mon formateur du centre de formation, mais aussi et surtout Jacques Fouroux, qui a de suite détecté en moi un potentiel et qui m'a fait travailler dur pour arriver à mener cette carrière. Oui, je rebondis justement sur Jacques Fouroux. Finalement, le fil rouge de ta carrière, ça aura été quand même d'avoir des managers et des coaches qui ont su fonctionner avec toi, qui marchaient beaucoup à l'affect. Donc, j'imagine que cette première rencontre, elle est importante pour ta confiance et pour la projection que tu peux faire dans ce monde-là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que le rugby va faire partie de ta vie et tu te projettes dans l'ambition d'une carrière professionnelle ? Comme tu le dis, moi, mon premier match, il correspond avec, je parle en élite, avec l'arrivée du professionnalisme. On est au balbutiement. Je crois que mon premier salaire, j'ai fait une saison de top 14 à 2000 francs par mois, soit à 300 euros. Voilà, donc avec ça, on ne vit pas. Et c'est pour ça que je menais une double carrière. J'étais en alternance sur un BTS plutôt commercial à Grenoble. Et voilà, j'essayais de concilier les deux. Et c'est après que je m'apercevrai, quand je quitterai Grenoble pour le stade français, que le rugby allait vraiment devenir professionnel avec des salaires corrects. Oui, parce que tu le dis, tu viens d'un milieu modeste. Alors, Sylvain Marconnet, pour ceux qui nous prennent en cours de route, on est ensemble dans ce rendez-vous, les destins du rugby. On vient de parler de cette première découverte avec le monde professionnel à Grenoble. Et puis, en 1997, il y a l'aventure du stade français qui va durer 11 saisons. On a parlé de la dimension affective que tu as toujours recherchée. Bon, là, elle va être encore exacerbée au stade français avec la rencontre avec Max Guasini. Est-ce que c'est lui directement qui te donne envie de rejoindre Paris et de quitter tes racines ? Parce que j'imagine que le choix n'était pas évident. Alors, j'ai décidé de quitter mes racines parce que, justement, le rugby devenait professionnel. Le FCG, enfin Grenoble, ne savait pas trop comment le prendre. Quand j'ai eu l'entretien avec le président qui me dit qu'on va d'abord être champion de l'Isère parce qu'il y avait aussi Bourgouin dans l'élite et puis après, on verra au niveau national, je me suis rendu compte, et même en termes de contenu d'entraînement, que Grenoble ne prenait pas le pas du professionnalisme. J'avais à peine 20 ans. Je commençais à jouer en top 14. J'étais courtisé. Déjà, de suite, je savais que j'allais quitter le FCG, que la vision du FCG n'était plus en phase avec la même. Donc, j'ai eu tout un tas de clubs et quasiment tous les clubs étaient l'espoir au poste de pilier. Et je fais un choix audacieux, celui du Stade français, mais qui est aussi ce qui m'a toujours dicté durant ma vie, un choix d'hommes, à savoir Bernard Laporte et Max Guasini, qu'ont su me séduire. Je suis toujours aimé un peu la folie des gens. Et pour le coup, là, j'étais servi avec Max et aussi avec Bernard. Donc, 11 saisons avec 5 titres, des finales perdues, une aventure européenne souvent proche du but aussi. Donc là, il y a quand même une génération, même deux générations, qui se succèdent pendant ton parcours au Stade français exceptionnel. Et puis, pendant l'aventure du Stade français, il y a la découverte de l'équipe de France assez tôt, timide au départ en 99, mais au final, 12 ans quand même de vie en bleu avec le recul. Est-ce que tu trouves ton aventure en équipe de France aboutie ? Si tu devais changer quelque chose dans cette histoire-là, ce serait quoi ? Alors, je ne suis pas du genre à regarder dans les rétros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est devant. Si je devais revoir une chose, peut-être que je suis arrivé un peu tôt. Effectivement, dans ma carrière, j'ai été gâté en termes de titre, de sélection. Je pense qu'à un moment donné, je me suis laissé un peu grisé par tout ça, parce que j'ai eu 12 ans, certes, en équipe de France, mais pas consécutif. Bernard Laporte m'a puni à un moment donné et il avait raison. Je pense que j'ai manqué un peu de rigueur à certains moments. C'est l'avantage du sport aussi. On est très vite puni et on essaye de se donner les moyens de vite y revenir, mais voilà, être plus régulier. Et puis après, en termes de titre, effectivement, pour moi, cette Coupe d'Europe, la Grande Coupe d'Europe, manque à mon palmarès parce qu'on a échoué deux fois en finale avec le stade français. Et ça restera un regret, mais les regrets ne font pas avancer. Et j'estime que ce jour-là, ceux qui nous ont battus étaient meilleurs. Cette dimension affective du stade français, j'y reviens, mais c'est vrai que ça marque quand on voit les rassemblements de joueurs de cette génération et les relations que vous pouvez avoir entre vous. On se dit qu'on comprend un peu mieux pourquoi il y a eu de la performance dans la durée à cette époque-là. On peut dire que le stade français t'a permis de rencontrer tes amis pour la vie ? Oui, effectivement, oui, des amis pour la vie. En fait, on ne s'en rend pas compte sur l'instant parce que ça va tellement vite, une carrière, mais quand on est retraité, comme moi, depuis plus de dix ans, on essaye d'analyser les choses. Et effectivement, on a une génération exceptionnelle. On s'est forgé, pour moi, le rugby, c'est avant tout une aventure humaine, une histoire d'hommes. La technique fait 60 à 70 % de la performance. Et tout ce qu'on peut développer en dehors, c'est ce fameux supplément d'âme qui fait que dans les matchs à coup près, les matchs importants, on arrive à se sublimer pour aller chercher ces titres. Et au-delà de ça, effectivement, une génération où on est tous restés soudés parce qu'on a vécu des choses extraordinaires autour de nos entraîneurs et surtout de Max Guasini. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait de participer à tout ça. Les maillots roses, les dévisations au Stade de France, les calendriers. Voilà, on a permis au rugby de se développer au-delà de notre équipe. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, moi qui réside au Pays Basque, combien importe du rose, parce qu'à un moment donné, ils ont été fans du Stade français, alors que le rose, ce n'était pas forcément à la mode. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait avancer le rugby. On a promu aussi la Coupe du Monde 2007. Voilà, magnifiquement. Si en 2007, la Coupe du Monde, je ne parle pas en termes de résultats, a été un succès, en tout cas en termes d'adhésion populaire, ça a été un véritable succès. Et Maguasini a été un grand promoteur de cet événement. Un grand artisan, c'est clair. Il a ouvert le rugby à une audience qu'on avait du mal à pénétrer. Donc Sylvain Marconnet, je le répète, par maresse exceptionnelle, 84 sélections en équipe de France, 5 titres de champion de France, un titre de vainqueur de la deuxième Coupe d'Europe avec Biarritz, mais surtout 17 saisons entre ton premier match en pro et le dernier. C'est une longévité exceptionnelle. Et quand on analyse ça, on voit que finalement, tu as passé la plus grande partie de ta carrière dans ce vrai monde professionnel. Et en te connaissant bien, on a l'impression que tu étais quand même plus à l'aise dans les codes du rugby d'avant. Comment tu as vécu cette bascule entre ces deux générations ? Est-ce que tu t'es senti aussi à l'aise dans ces deux périodes-là ou est-ce que tu as toujours regretté quelque part ou cherché dans la deuxième partie de ta carrière quelque chose de plus profond en termes d'amateurisme et de rapport humain ? Non, alors moi, j'ai des valeurs. J'avais des convictions. Ma manière d'aborder le rugby n'a jamais changé durant toute ma carrière. Même si l'environnement a changé, que le monde s'est professionnalisé dans l'univers du rugby, je l'ai toujours pris comme un jeu, comme une chance que j'avais, comme un plaisir d'être sur le terrain. Donc, c'est ce qui m'animait au quotidien et ce qui expliquait peut-être parfois aussi une forme de détachement aux événements. Voilà, le rugby a évolué. Je ne pense pas avoir fait partie de la grosse bascule parce que pour moi, le rugby a considérablement évolué dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, même 2010-2012. J'ai arrêté en 2012 et c'est vrai que j'ai vu les joueurs en faire de plus en plus, plus de rigueur, tout ça. Mais le jeu reste le même. Les ingrédients pour arriver à la performance restent les mêmes. Et voilà, mes deux dernières années à Biarritz, c'est vrai qu'effectivement, j'ai peut-être retrouvé un peu de proximité avec le public, un certain nombre de choses qui m'ont permis de bien finir avec le rugby. Je rebondis justement sur cette fin à Biarritz. C'est quand même un luxe de choisir sa sortie et de finir sur un titre avec une partie des joueurs qui étaient aussi, pour certains de tes amis, rencontrés en équipe de France. Mais j'imagine qu'après une saison au Stade français, cette aventure incroyable, le choix de tourner la page et de finir ailleurs ne doit pas être évident ? Non, si tu veux, au Stade français, j'arrivais à une forme de… Je pense qu'en effet, on a une durée dans les aventures. Mes coéquipiers historiques étaient partis. Je pense au Dominici, au Blain, au De Villiers, tout ça. Fallait que je passe à autre chose et je ne voulais pas sortir du rugby aigri. Donc, j'avais besoin d'un dernier challenge. Pour des raisons familiales, ce dernier challenge était plus simple d'être sur la Côte-Basque. Initialement, j'aurais dû me rendre à Bayonne, mais c'est les joueurs et mes fameux coéquipiers qui ont décidé que je finisse à Biarritz en tannant Serge Blanco. Voilà, donc j'ai vécu une aventure extraordinaire. Aussi avec un président exceptionnel, Serge Blanco, très honnêtement, qui est un personnage absolument charmant et attachant. Et voilà, ça m'a permis de bien finir en retrouvant mes coéquipiers, qui étaient aussi plutôt sur leur fin de carrière. On a réussi à être performant, même s'il s'aurait pu être mieux. En effet, mais c'est un luxe, encore une fois, de finir sur un titre dans une période où ça commençait à devenir difficile pour le VO, puisqu'on a eu Immanuel Arénardo qui, il y a quelques semaines, qui nous a parlé de cette période-là qui était quand même difficile, qui commençait à décliner après la fameuse génération des Galactiques. On a dit beaucoup de choses. J'aimerais… Non, mais je peux revenir. Je te disais dans l'interview, j'ai eu une chance extraordinaire dans mes choix, dans les choix que j'ai faits, dans mes décisions aussi, parce que quand j'arrête au BO, j'ai une proposition de prolongation. J'ai aussi une proposition d'un autre grand club pour les rejoindre et je fais le choix d'arrêter. Et ça, je pense qu'il faut un peu de chance. Tu as beau l'analyser avec le recul, le choix du stade français est audacieux. Voilà. Celui du BO aussi, mais ça me permet de bien finir. Il y a une partie de chance quand je vois une partie de mes coéquipiers, les Damiens, les Imanol, tout ça. Ils n'ont pas forcément eu le choix de leur retraite. Mais moi, j'estime qu'il y a une partie de chance là-dedans. Alors, Sylvain Marconnet, on a quasiment terminé cet entretien. Je rebondis là-dessus. Il y a quand même de l'humilité derrière ça parce que tu parles de chance, mais il y a l'affect en fil rouge de cette carrière. Se laisser guider par les convictions, le choix des hommes, etc. Donc, ça remet quand même en perspective cette notion de chance. Et finalement, la morale de ton histoire à toi, mais qu'on peut dupliquer, c'est que se fier aux hommes n'est quand même pas si mal. Il me semble. Moi, j'ai beaucoup d'attachement à l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'ai un regret dans le rugby professionnel, c'est peut-être l'arrivée massive des agents. Je pense que je ne suis plus dans le rugby contemporain, mais que personne n'est plus représenté. Moi, j'ai toujours fait mes choix, comment dirais-je, avec mes convictions, en rencontrant les hommes, en discutant, en m'imprégnant du contexte. Il me semble que… La personne te coupait, mais là, tu parles du contact direct avec le président, qui est important. Entraîneur, parce que c'est ton quotidien. Il faut aussi que tu sois choisi par l'entraîneur. Tu ne peux pas être subi. Aujourd'hui, j'espère encore que les managers choisissent les hommes qui veulent diriger. Je trouve que c'est important d'être choisi. Déjà, c'est de la gratitude. Et puis après, on veut le rendre. Je sais que quand je suis arrivé au BO, je me souviens que beaucoup disaient, Marconet, il vient en roue libre, les mains en haut du guidon, pour bien finir et habiter une région sympa. Non, je me suis senti redevable d'être le choix d'abord de mes coéquipiers, de Serge Blanco et de Jean-Michel Gonzales à l'époque. Voilà. C'est en effet important. Il y a cette forme de déshumanisation aujourd'hui par l'entremise des agents, même si on ne peut pas faire marche arrière malheureusement sur ce sujet-là parce que le système est fait comme ça. Et puis, les joueurs se sentent aussi rassurés d'être présentés parce que je pense que ce qui a changé aussi, c'est qu'on est dans un monde qui est un peu plus aseptisé. Ce n'est pas un jugement de valeur. Et cette entremise, quelque part, rassure les joueurs dans la protection de leurs intérêts. Mais en effet, on a changé de monde par rapport à ça. Je pense aussi qu'il faut conserver, et j'espère que c'est encore le cas. Certes, il y a des négociations dont les joueurs ne veulent peut-être pas s'intéresser ou ils se sentent mieux représentés. Mais je pense qu'on n'est pas un produit, le joueur de rugby. Il y a 40 bonhommes sur la ligne de départ. Dans un staff de top 14, il faut faire en sorte que tout le monde puisse s'accorder et se sentir être choisi, il me semble. Parce que, certes, il y a un salaire à la fin du mois qui se doit d'être négocié au mieux. Mais il y a aussi tout l'aspect humain. Parce qu'un club de rugby, on le voit, un club de rugby, c'est la place émotionnelle d'une ville, d'un territoire. Et voilà, je trouve important de s'imprégner aussi du contexte dans lequel on va. C'est certain. Alors, Sylvain Marcon, une dernière question un peu plus générale. Tu nous as dit que tu avais eu le temps d'analyser. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que tu as raccroché les crampons. Ce que le rugby t'avait apporté, de te retourner sur tout ça. On parle souvent des valeurs du rugby, de la façon dont elles peuvent construire les hommes. Avec 10 ans de recul, en quoi le rugby t'a servi pour aborder au mieux cette deuxième vie et pour grandir en tant qu'homme aussi ? Alors moi, je viens d'un milieu agricole. Mes grands-parents exploitaient la terre. Donc, j'ai toujours eu la valeur du travail en moi. Dans le rugby, on n'a rien sans rien. Malgré les qualités que j'avais, j'ai dû travailler pour y arriver. Ensuite, la rigueur. Il faut une forme de rigueur au quotidien, d'engagement, comme on dit dans les clubs de rugby. Et puis, la notion qui est un peu transversale chez moi est la notion de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir dans le rugby, à côtoyer mes coéquipiers, à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, le plaisir dicte un certain nombre de mes choix. Le plaisir collaboré, le plaisir que je prends avec les gens. Voilà. Donc, c'est des valeurs assez simples. Mais en tout cas, c'est des valeurs qui m'ont animé durant ma carrière et qui m'animent aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. En tous les cas, tu as fait partie de beaucoup des grandes heures et des belles histoires du 15 de France. Alors, on te remercie pour ça. Merci d'avoir été avec nous pour les Destins du Rugby sur Sud Radio. Et puis, bon vent pour la suite. J'ai juste une question, Philippe. Tu as toujours mon poster dans ta chambre ? Non, c'était un peu plus. Ce sera le mot de la fin. À bientôt.